Alors, je glisse et j'enchaîne sur mon pas cadencé. C'est plus difficile de penser à ses chevilles et au rythme quand on est au bras de quelqu'un. Lou devait être bien plus expérimentée que moi. Elle arrivait à me transmettre la sensation de sa légèreté en me laissant libre de mon rythme qui s'accordait tout naturellement avec le sien. J'ai un peu de mal avec Fred, je ne peux pas le tenir trop serré, alors je me contente de lui prendre la main. Ça se fait de plus en plus maintenant, et surtout chez les jeunes quand ils sont copains, même les plus hétéros. On n'a que 25 ans, Fred et moi, on n'est pas encore des vieux. Ils se laissent faire avec naturel. Dans mon Parnasse, je jette un coup d'œil à la dérobée dans la vitrine. Je suis content de ce que je vois, je suis assez aérien. Nous croisons des filles qui nous regardent dans un air approbateur et je leur fais un clin d'œil. Arrivés dans le resto, nous nous asseyons en terrasse, sous un auvent. Je demande à Fred, comment tu m'as trouvé ? Tu n'as rien remarqué ? Tu as l'air très en forme, répond-il. Je te l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aurais dû remarquer ? J'ai appris à marcher comme loup. J'ai tellement visionné ces clips que je pense que j'ai presque pris le coup. Mais c'est la première fois que je le fais en donnant la main à quelqu'un. Comment tu as trouvé ? Fred a l'air pris de court. Je croyais que tu étais passé à autre chose, s'étonne-t-il. Tu avais l'air plutôt gay. En fait, j'ai cru que tu avais rencontré une autre fille. Comment lui expliquer ? Non, je suis toujours avec loup. C'est un peu comme si je lui faisais l'amour. Je suis complètement imprégné d'elle. Fred se marre. Tu viens même piquer son parfum. En tout cas, ça a l'air de te réussir. Pour le parfum, c'est vrai. Mais ça ne marche pas. Une fois que je l'ai mis, je ne le sens plus. Ça fait partie de mes rituels quand je me joue de loup. Mais c'est juste pour la forme. Je demande à Fred, « Et toi, qu'est-ce que tu voulais me raconter ? » Fred commande des apéritifs. Et puis, il me regarde d'un air gourmand, comme s'il se réjouissait d'avance de ce qu'il va me raconter. « Tu sais, les clips ? Tu sais comment on les fait ? » Lou avait bien dû t'expliquer. « Pas trop, en fait. Elle savait que ça ne me plaisait pas beaucoup. Je sais qu'elle avait commandé le matériel sur Internet, que ça demandait une petite heure de préparation, qu'il fallait bien régler la synchro. Mais je crois que ce n'était pas trop compliqué. » Fred se penche vers moi comme s'il allait me lâcher une révélation foudroyante. « Ils ont sorti un nouveau modèle. Maintenant, on peut faire clipper les animaux. » « Ça, c'est rigolo. » « J'ai deviné tout de suite où ça allait nous mener. » « Tu vas faire clipper Vadrouille ? » « Ben voilà, t'as tout compris. » Fred est radieux. Vadrouille, c'est un gros matou tigré. Fred est fou de lui. Un gros chat, un peu râleur, indépendant et possessif, dont Fred affirme qu'il est extrêmement intelligent. Un cavaleur, mais qui a le sens du confort. Ça, c'est sûr. Ils font une drôle de paire, ces deux-là. Parfois, au milieu d'une virée où on s'éclate, il y a Fred, tout d'un coup, qui se lève et qui dit « Il faut que j'aille voir Vadrouille. » « Il doit s'embêter. » « Un jour, il a fait ça pendant qu'on faisait de l'aviron en Ardèche. » « Il est rentré en stop. » « En fait, je l'ai déjà fait. » « Ça marche très bien. » « Tu voudras les essayer ? » « C'est comment ? » Le serveur vient prendre notre commande. « Mais nous n'avons même pas regardé les menus. » « Fred essaie de m'expliquer. » « En fait, de l'intérieur, un chat, c'est tout en détente et en concentration prête à exploser. » « C'est un accumulateur d'énergie. » « Tu sens que si un truc venait te chatouiller, tu ferais un bon de deux mètres. » « Et moi, je me marre de plus en plus. » « Ah oui, alors, quand il ronfle sur le canapé, en fait, il est en train de monter en puissance, c'est ça ? » « Alors tu devrais essayer de faire comme moi. » « Passe-les-toi en boucle et essaye d'apprendre. » « Un jour, Vadrouille ne sera plus là. » « La présence invisible de loups passe entre nous, comme un souffle glacé. » « Le serveur en profite pour venir voir si nous sommes prêts. » « Nous improvisons au plus simple. » « Omelette pour Fred et Tugliatelle pour moi. » « C'est une soirée agréable et étrange, où je passe de la gaieté à la tristesse dans la même seconde. » « Et où Fred semble avoir d'un coup élargi son horizon. » « Nous sommes sur une terrasse, nous sommes dans la ville, nous sommes sur un continent. » « Et lorsque nous avons terminé, il est temps de se souvenir que Vadrouille pourrait bien s'embêter. » « En fait, le truc, c'est qu'il me faudrait des seins. » « Sinon, on n'a rien à bomber quand on redresse les épaules. » « J'aimerais en avoir des gros, bien pointus, des torpilles. » « Je ne vais pas me lancer dans des hormones. » « J'y perdrai ma virilité, pas question. » « Sinon, il y a la chirurgie. » « Mais ça me fait un peu peur. » « Je vais prendre le temps d'y réfléchir. » « Pour l'instant, je vais me contenter de me fabriquer quelques pectoraux. » « Je me suis inscrit à la salle de Gilles. » « Là-bas, je fais connaissance avec une fille, une sportive, bien baraquée. » « Elle s'appelle Carla. » « Elle me parle de son boulot. » « Lanceuse de couteau. » « Si, ce n'est pas une blague. » « Je suis allé la voir dans son spectacle. » « C'est un nouveau truc qu'ils ont créé pour rentabiliser le zoo. » « Cirque avec les animaux, deux fois par semaine. » « Carla fait un drôle de truc avec les serpents qui se promènent sur les cibles. » « Elle vise juste à côté des serpents. » « Et à la fin, elle embroche une souris pour eux. » « La souris est dans une petite cage, en contrebas. » « Il y a les serpents tout autour. » « Quand la souris est transpercée, un câble soulève la cage qui n'a ni blanché ni plafond. » « Et Carla descend décrocher la souris toute sanguinolente qui gigote encore et la donne à un boa. » « C'est vraiment un drôle de numéro. » « Hier, il s'est passé un truc bizarre. » « Je racontais ça à Fred. » « Bien entendu, il m'a demandé si on pouvait faire clipper les serpents. » « Mais franchement, ça m'étonnerait. » « On a été vérifié sur Internet. » « Il y a effectivement des gens qui ont essayé. » « Mais il paraît que c'est statique et très ennuyeux. » « Bref, on était dans son salon en train de voir un truc frais, et je voyais Fred qui semblait un peu ailleurs. » « J'aurais pensé qu'il commençait à somnoler si je n'avais pas vu son sourcil tressaillir. » « Je vous assure que quand quelqu'un a un sourcil qui tressaute à l'improviste, il n'a plus du tout l'air endormi. » « Mais il ne me répondait plus. » « Et Vadrouille s'était immobilisé aussi. » « Mais pour Vadrouille, je pense qu'il piquait carrément un bon somme, le nez dans ses poils. » « Il y avait une grosse mouche qui bourdonnait dans les rideaux. » « C'était elle que Fred regardait. » « Alors je me suis tu aussi, et j'ai attendu. » « Je sentais qu'il allait se passer quelque cheveux. » Fred a commencé à glisser tout doucement du canapé jusqu'à se retrouver accroupi à un mètre de la fenêtre. La mouche indifférente continuait à vaquer à sa vie de grosses mouches bruyantes, à se cogner dans la vitre d'acqu'elle décollait du rideau, à vrombir par intermittence entrecoupés de silences déroutants. Un drôle de ronflement léger et vibrant a commencé à sortir de la bouche de Fred. Une espèce de vibrato aspiré un peu sifflant, comme je n'en ai jamais entendu sortir d'une gorge humaine. Badrouille a relevé la tête et a commencé à regarder Fred d'un air très intéressé. Moi, je n'osais presque plus respirer. On aurait entendu voler une mouche. On l'entendait très bien d'ailleurs. Et puis Fred s'est détendu d'un bond. Sa main a claqué bruyamment sur la fenêtre, et sur le rideau, il y a eu une grosse tâche noire. Fred s'est rassi tranquillement. L'air très satisfait. Et il m'a dit, je n'arrive pas à les gober. C'est trop dégoûtant. J'ai repéré autre chose dans les clips de Lou. Je n'avais pas été assez attentif. La manière dont elle regarde. Elle ouvre les yeux en grand. Très, très grand. Paupières presque écarquillées. Et son regard est haut la plupart du temps. Elle regarde bien au-dessus des nuages. C'est pour cela qu'elle redresse les épaules. Et c'est pour cela que ses genoux sont peu concernés quand elle marche. Et que son staccato est plus doux que le mien. Elle vise le ciel. Son corps d'en haut est dressé comme une flèche. Son corps en dessous ondule et se déroule paisiblement. La limite entre les deux est juste au niveau du plexus solaire. Son regard surplombe la rue comme si elle était beaucoup plus grande qu'elle ne l'est. Et elle voit bien plus de choses que moi. Son horizon semble plus vaste. C'est difficile. Il faut relever le menton sans perdre la souplesse du coude. Il faut ouvrir grand les yeux sans oublier le balancement presque indolent des hanches. Il faut libérer le socle, lui donner autonomie et fluidité. Et déplier son visage comme une fleur. Voilà que je dois mettre des lunettes de soleil comme elle. Et je comprends que je suis sur la bonne voie. Carla est une fille saine, rigolote et positive. Mon boulot intermittent d'indexeur et référenceur de site me laisse du temps. Et je ne vais pas passer toutes mes journées devant l'ordinateur. Alors je suis devenu un fidèle du zoo qu'elle me fait découvrir de l'intérieur. Je l'ai accompagnée au repas des lions et à celui des cormorants. J'ai regardé avec elle les animateurs des nurseries jouer avec les bébés gorilles et leur donner le biberon. Depuis la semaine dernière, je suis inscrit au programme d'activité bénévole. Et j'ai nettoyé l'enclos des ours et celui des pingouins. Ça me donne un accès permanent et gratuit. Je peux assister aux soins comme aux répétitions. J'ai renoncé à déménager pour trouver un studio un peu plus grand. Le mien est vraiment étriqué. Mais j'y suis de moins en moins souvent puisque je fais moins d'efforts pour trouver des contrats. J'ai bien réfléchi. Pour avoir un studio plus grand, il faudrait que je gagne davantage. Il faudrait donc que j'obtienne plus de contrats. Dans mon domaine, ils ont une durée moyenne de 20 heures de travail. Et pour en obtenir un, il faut compter en moyenne 8 heures de recherche et prospection. Il faudrait que je passe beaucoup plus de temps chez moi si je voulais gagner de quoi déménager. En fait, sans compter les heures de sommeil, le temps passé chez moi serait environ doublé. Et là, j'aurais vraiment besoin d'un studio plus grand et plus confortable. Il faudrait que je puisse y faire de la cuisine et que j'ai un peu plus de confort. Ce qui veut dire un loyer deux fois plus élevé. Ce qui veut dire que je serai vraiment obligé de travailler beaucoup plus. Je suis vraiment beaucoup mieux dehors à flâner. Je ne rentre dans mon mini-studio que pour dormir ou travailler. En général, le matin, à partir de 6 heures et jusqu'à midi, quelquefois un peu plus. Je n'ai pas d'argent à gaspiller pour quoi que ce soit, mais je ne rêve ni de spectacle, ni de voyage. Les clips de loups m'offrent à la fois l'un et l'autre, et bien davantage. Mon seul luxe, c'est la salle de gym. Carla et moi, on s'y retrouve au moins deux fois par semaine. Et on passe souvent l'après-midi ou la soirée au zoo. Le soir, parfois, on retrouve Fred et on se fait une virée à trois ou à quatre, quand Fred vient avec une copine. En général, on pique-nique dans un parc ou un jardin, puis on se balade. Carla est passionnée par les clips animaliers. Ils ont des plans d'enfer tous les deux pour en produire ou pour en récupérer pour pas cher. Le soir, je raccompagne Carla et je lui prends le bras pour mon pas cadencé. C'est plus facile avec elle qu'avec Fred. Elle s'accorde tout de suite au niveau des hanches, même si elle est beaucoup plus féline et élastique que loup, plus souple et plus nerveuse, un peu plus massive aussi, plus puissante. Un soir, c'est elle qui me raccompagne. On s'assoit tous les deux sur le lit, puisque je n'ai qu'une chaise. Je l'embrasse, puis je la déshabille délicatement. Je connaissais déjà son corps pour l'avoir vu en maillot si souvent, mais je ne connaissais pas les aréoles sombres et larges de ses seins un peu lourds, ni la toison noire et épaisse de son pubis. Nous faisons l'amour avec simplicité et avec tendresse. Elle me confie qu'elle en avait envie depuis longtemps. Sa peau est douce et fraîche. Elle est devenue une amie intime et très proche. J'espère que maintenant qu'elle est aussi mon amante, rien ne changera pour elle. Pour moi, elle est une compagne chère, une source de gaieté, un corps souple et puissant dans lequel j'adore plonger. Mais rien n'a vraiment changé. Je crois qu'elle le sait. D'ailleurs, certains soirs, Carla rentre avec Fred. Carla est gourmande et curieuse. Elle m'affirme qu'elle y va pour voir Vadrouille. Et je fais semblant de la croire. L'eau me manque terriblement. Ce matin, il y a une annonce dans le vestiaire des bénévoles du zoo. On cherche un aide-soigneur pour la plage 6h-9h du matin. Le solaire n'est pas bien gros. Rien à voir avec ce que touche Carla. Et il faudrait que j'organise autrement mes horaires de boulot d'indexation. Mais ça me tente. Je vais me renseigner. C'est pour faire la toilette des trois éléphants, au jet et au balai brosse. Je tente une matinée à l'essai. C'est un travail très physique. Et je suis content d'avoir amélioré ma forme en salle de gym. Il faut tenir le jet très haut pour les arroser jusqu'en haut du dos. Puis leur brosser les flancs pendant que les oreilles et la queue battent de droite à gauche et t'aspergent. Ils font ça pour exprimer leur satisfaction. Et toi, au bout de dix minutes, tu es trempé jusqu'aux os et tu commences à avoir des crampes dans les épaules. Comme il faut aussi nettoyer la cage, j'alterne. Après avoir bien frotté leur côté massif, je me repose en ramassant les énormes crottes à la pelle. Et quand j'arrose la pierraille, ils arrivent tranquillement derrière mon dos et viennent palper du bout de la trompe l'endroit que je viens de frotter. Ce sont des animaux paisibles et curieux. Il suffit de quelques matinées pour qu'ils m'acceptent et me saluent comme un ami. Maintenant, quand j'arrive le matin, ils s'approchent tout de suite du tuyau avant même que j'ai ouvert le jet. Et je commence à mieux les connaître. J'apprends leurs petits plaisirs et leurs préférences personnelles. Basalte, le plus gros, aime que je lui envoie le jet directement dans la bouche qu'il ouvre grand en levant la trompe. On dirait qu'il rigole. Basalte me regarde du coin de l'œil. Et soudain, il s'assoit sur son énorme arrière-train. Tout tranquillement. Et puis, il replie ses pattes avant et s'appuie sur ses coudes. Le voilà presque à mon niveau, pratiquement à plat ventre. Formidable. Maintenant, je peux lui frotter les oreilles au balai, sous toutes les coutures. Et je peux brosser aussi le haut du dos. Basalte semble ravi. Je lui frotte les fesses. Épris d'une impulsion soudaine, je m'accroche à son cou massif et j'escalade comme je peux. La peau nue de mes cuisses frotte sur le cuir râpeux et rugueux, jusqu'à ce que je me trouve installé sur son dos, où je m'assois triomphalement avec le jet qui me coule sur les jambes. J'ai une autre vue d'ici, sur les plis du cou, sur les poils énormes du dessus de la tête, sur le cartilage géant des oreilles qui dégouline et fasseille comme des voiles de bateau. Basalte est le seul à s'asseoir pour la toilette du matin. C'est devenu un rite entre nous. Tous les jours, quand je lui ai bien arrosé la bouche, il s'allonge sur le ventre pour que je l'escalade. Je m'installe confortablement en altitude pour le brosser derrière les oreilles. Mais quand même, ça m'intrigue. Est-ce que Basalte a inventé ça tout seul ? Tu devrais en discuter avec Martial, me conseille Carla. Martial, c'est le directeur du zoo. Maintenant qu'elle fait partie de la troupe officielle du cirque, elle le rencontre parfois. Nous sommes dans un milieu très hiérarchisé. Je commence à m'en rendre compte. Tout en haut, il y a les salariés permanents, les gestionnaires et les vétérinaires. Juste en dessous, il y a les artistes, ceux qui ont des contrats de longue durée et qui assurent les spectacles publics. Puis la horde variable des petits employés dont je fais partie. Nous nous connaissons mal entre nous. Un visage familier disparaît du jour au lendemain. Mais il y a toujours de nouvelles têtes. Beaucoup travaillent à l'accueil et aux caisses. On reconnaît les bénévoles à leur casquette verte. La nôtre est jaune. Et je suis sûr qu'il y a des tas de gens ici que je n'ai encore jamais rencontrés. On n'a pas tous les mêmes horaires. L'aquarium est un univers à part. La volière aussi. Il y a aussi le personnel des cuisines que l'on croise peu. Tout ça pour dire que je n'ai jamais discuté avec Martial. Je signe mes contrats hebdomadaires aux ressources humaines. Et je ne sais même pas quelle tête il a. En fait, Carla ne connaît pas très bien Martial non plus. Mais elle arrive à poser des questions au directeur artistique. Et elle me raconte ce qu'elle a appris. Il y a quelques années, Basalt participait à un grand numéro de cirque. Il avait été dressé dès son plus jeune âge à de nombreux numéros. Très spectaculaires. Jusqu'à ce qu'un jour, il pose sa patte un peu trop lourdement sur le creux des reins de son dresseur lors d'un numéro. Et lui broie la colonne vertébrale par inadvertance. Le dresseur a survécu. Mais il est resté paralysé. Et a passé de longs mois à l'hôpital. Il n'est jamais revenu au zoo. Il paraît que le chagrin de Basalt était terrible à voir. Que d'autres dresseurs ont tenté de le reprendre en main. Mais qu'il barissait furieusement et reculait dès qu'on tentait de lui faire lever une patte ou monter sur un tabouret. On a décidé de le laisser tranquille. Il est trop vieux maintenant pour qu'on fasse une nouvelle tentative. Mais j'apprends au passage que les deux plus jeunes, Gypse et Cristal, sont entraînés tous les après-midi par un professionnel qui prépare un numéro avec eux. Pauvre Basalt. Comme il doit se sentir seul et abandonné. Il doit se sentir inutile lorsqu'il voit partir les deux jeunes dans l'enclos de travail avec leur dresseur et qu'ils restent seuls. Lui qui a connu la fierté, la dignité, le triomphe que peut ressentir un éléphant, qui comprend les ordres les plus difficiles et les exécute avec une élégance et une précision. Lui qui sans doute aimait son dresseur comme on aime un ami dont on cherche l'estime et qui l'attendait tous les jours pour la joie du spectacle. Que lui reste-t-il maintenant ? Que puis-je faire pour lui ? Le lendemain matin, avant de monter sur le dos de Basalt, je lui parle longuement à l'oreille. Je lui frotte les joues et le haut de la trompe. Je lui donne quelques claques amicales sur les fesses. Enfin, je m'assois. Et je fais un geste dont j'ai toujours rêvé, un vrai geste de cavalier. Je donne un grand coup de talon des deux côtés. Je recommence, encore et encore. Basalt déplie et redresse une patte avant, puis l'autre. Me voilà sur une pente raide. Je m'accroche à ses oreilles pour ne pas dégringoler vers l'arrière et je recommence à donner des coups de talon. Basalt se lève complètement. Ça secoue violemment et je m'accroche comme je peux. Mais une fois qu'il est complètement debout, je retrouve mon équilibre. C'est très haut, mais c'est très large. Je dois pouvoir y arriver. Je détache mes cheveux, puis je m'accroupis. Très douce. Très douce.